Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des promesses qui sont une notion assez importante qui a trait à l'asynchrone que l'on a vu dans le chapitre précédent. On l'a vu, le principal problème avec l'asynchrone c'est qu'on se retrouve très souvent à avoir des callbacks dans des callbacks dans des callbacks et écrire du code comme ça ce n'est pas pérenne pour le long terme. Donc heureusement dans le javascript on a des objets qui vont permettre justement de représenter ce côté asynchrone et de pouvoir travailler plus facilement avec. Et ces objets ce sont les promesses. Alors pour les utiliser il va falloir créer une nouvelle instance de l'objet promise. Donc on fait un const, on va l'appeler ici p et on fera new promise. Au niveau de son constructeur les promesses attendent un paramètre qui sera une fonction qui aura deux paramètres, un premier qui s'appellera resolve et un second qui s'appellera reject. En général on utilisera ces noms pour ces deux paramètres là. Resolve sera une fonction que l'on appellera pour dire que notre promesse a été résolue. Donc comme dans la vraie vie si on respecte notre promesse on dira voilà là à ce moment-là je viens de la respecter et donc j'utiliserai resolve. Si jamais on réalise que la promesse on ne peut pas la tenir parce que c'est un truc qui est infaisable dans ce cas-là on utilisera la méthode reject. Donc nous ici on va s'imaginer une promesse qui se résout tout de suite et on va utiliser la méthode resolve et on lui passera une valeur et on peut même lui en passer plusieurs. Donc là on a une promesse qui s'auto-résout. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les promesses, comme d'habitude il ne faudra pas hésiter à faire un petit tour sur la documentation et surtout sur la partie référence pour voir les différentes méthodes. Et on voit qu'il y a pas mal de méthodes qui sont directement disponibles sur l'objet promise mais nous ce qui va nous intéresser c'est ce qui a trait au prototype. Alors déjà on va regarder qu'est-ce qui nous affiche en console. Donc on va faire un console.log de P et on va regarder notre console. Donc on voit qu'on nous dit que c'est un objet promise et le navigateur il a une petite manière particulière de nous expliquer un petit peu à quoi ressemble cette promesse. Il nous met qu'elle a été fulfilled avec la valeur 4. Si je sais de faire la même promesse que je rejette, dans ce cas-là on me dit que c'est une promesse qui a été rejetée. Donc c'est une promesse qui n'a pas été respectée et elle a été rejetée avec la valeur 4. Alors maintenant c'est bien mais moi dans la suite de mon script j'aimerais bien justement savoir est-ce que la promesse a été résolue ou non. Donc pour cela on a deux méthodes que l'on peut utiliser sur les promesses. On a une première méthode ven. Cette méthode prendra en paramètre un callback que l'on appellera et ce callback prendra en paramètre les valeurs renvoyées lors de la résolution de la promesse. Donc nous typiquement ici on aurait un nombre et par exemple je pourrais lui dire lorsque cette promesse a été résolue j'aimerais bien que tu m'affiches le nombre et ensuite la valeur de ce nombre-là. Et là ça va me donner la valeur 4. Si jamais une promesse échoue, on peut capturer cet échec en utilisant la méthode catch. Vous remarquez que ça ressemble un petit peu au try-catch, c'est le même principe. Une promesse peut ne pas être respectée et dans ce cas-là on va pouvoir capturer cet échec-là. Et là on va faire un console.log et on va faire échec. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc ici je vais utiliser reject et on va voir que c'est bien catch qui est appelé avec cette valeur-là. Alors si on regarde le retour de ce p.catch ou même du p.ven, on va voir que le retour lui-même de ces méthodes-là c'est une promesse. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de faire les choses de la manière suivante. On va lui dire si la promesse a bien été résolue, on aura un nombre que l'on va afficher. Mais par contre, si jamais la promesse échoue, dans ce cas-là on aura une erreur par exemple. Et on pourra faire un console.log, erreur, et utiliser ensuite l'erreur. Donc on peut enchaîner les choses comme ça. Ici il me dit qu'il ne connaît pas E, effectivement il faut mettre un N. Donc la promesse fonctionne, c'est le ven qui est appelé. La promesse échoue, c'est le catch qui est appelé. Alors là en l'état vous vous dites, ouais mais ça n'a pas l'air de résoudre le problème des callbacks. Parce que finalement tu as un callback. Le principal avantage c'est que ce que l'on fait dans le ven et aussi ce que l'on fait dans le catch peut continuer à être utilisé. Imaginons à ce niveau-là, je me décide de retourner 5. Donc en fait je lui dis, quand la promesse est résolue, je veux exécuter ce code-là qui retourne 5. Donc ça, ça nous donne encore une fois une promesse. Et on peut continuer à enchaîner les choses. Par exemple on peut lui dire, bon ben quand cette nouvelle promesse est résolue, j'aimerais bien faire encore une fois un console.log. On va mettre le nombre 2 pour pouvoir faire la différence. Et ensuite on mettra la valeur de ce nombre-là. Et tout ça on le catch. Donc si je sauvegarde, on voit que ça va me donner ici une erreur parce que la promesse a été échouée, vu qu'on a un reject. Mais si je la résolve, on va voir les deux consoles.log. Donc l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les choses. Et en général on va utiliser une syntaxe. Voilà, hop. Enfin on va mettre en forme de cette manière-là. Les choses les unes à la suite des autres. C'est un petit peu plus facile de comprendre la logique. Donc là, lorsqu'il y a une résolution, ça retourne quelque chose. Et vu que ça retourne quelque chose, ça renvoie une nouvelle promesse qu'on peut aussi écouter pour voir si elle est résolue. Si je ne mets rien à ce niveau-là, le second ven sera quand même appelé mais avec la valeur undefined. Vu que la fonction ne retourne rien, elle retourne undefined. L'intérêt aussi, c'est qu'ici je peux me dire « Ah, ben là il y a un petit problème, par exemple, j'avais pas prévu ce coup-là. » Et je vais mettre ici « échec ». Si je fais ça, on va voir qu'il y a deux consoles.log qui vont être activées. Il y a celui-ci, vu que notre promesse a bien été résolue. Mais vu que dans le callback de la première résolution, on a une erreur, il va considérer que cette nouvelle promesse qui a un résulte est en erreur. Et du coup, on peut cacher cette erreur-là. Donc on aura à la fois ce code-là et ce code-là qui va être exécuté. Et de la même manière, si on continue à être encore plus fou, on peut ici lui dire « En fait, il faut que tu retournes deux. » Et dans ce cas-là, le résultat du catch, c'est encore une promesse que je peux aussi capturer et lui dire « Bon, ben si, ça, ça a bien marché, je veux encore faire un console.log. » Et dans ce cas-là, ça nous donnera deux en console parce que le retour du catch nous renvoie une promesse qui est résolue de cette manière-là. Donc cette manière d'écrire les choses permet en fait d'avoir toujours des callbacks. Ça, c'est toujours un problème, mais on va voir qu'il y a une syntaxe qui permet de remédier à ce problème-là. Mais il nous permet surtout de représenter du code séquentiel beaucoup plus facilement. De la même manière, lorsque vous faites un retour, ça peut être directement une valeur. Et dans ce cas-là, cette valeur sera résolue directement et on appellera le « Ben suivant ». Soit ça peut aussi être une nouvelle promesse. Mais on va faire un exemple juste après avec les timers. Une dernière chose, on a une troisième méthode que l'on peut utiliser sur les promesses qui est « Finally ». Ce « Finally », c'est quelque chose qui va être exécuté quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que la promesse échoue ou que la promesse réussisse, ça, on l'affiche tout le temps. Donc là, on voit que ça va nous afficher « A-A-A ». Si on n'avait pas le « Ben » et qu'on laissait le « Catch » agir, le « A-A-A » serait toujours affiché. Donc le « Finally » va être exécuté quoi qu'il arrive, que la promesse soit résolue ou non. Alors maintenant, un exemple concret, parce que là, évidemment, on a une promesse que l'on résout tout le temps et ça n'a pas véritablement un intérêt. Alors on va reprendre notre fonction « Wait » et on va la créer de manière asynchrone. Donc on va créer une fonction que l'on va appeler « Wait » et cette fonction, on va lui dire de retourner une nouvelle promesse. Donc tout de suite, on met le « Resolve » et le « Reject ». Et hop, on n'oublie pas la petite flèche. Plutôt que de directement mettre un « Resolve » de 4, on va utiliser le « Set Timeout ». On va faire un « Set Timeout ». On va lui dire d'exécuter une fonction et dans cette fonction, on fera un « Resolve » et on va lui demander d'attendre pendant une durée déterminée. Cette durée, on la passera en paramètre de notre fonction « Wait ». Histoire d'avoir un paramètre dans le « Resolve », je vais lui dire de « Resolve » avec la durée de notre « Timeout ». Et on va faire la même chose pour une promesse qui échoue. Donc à ce niveau-là, on va créer une autre fonction qu'on va appeler « Wait and Fail ». Et elle, elle fera la même chose, sauf qu'au lieu de « Resolve », elle « Reject ». Donc si maintenant je reteste ma promesse, je peux lui dire à ce niveau-là, hop, j'ai envie que tu fasses un « Wait ». Je veux attendre pendant deux secondes et ensuite, je veux que tu fasses un « Console.log ». Donc on peut directement lui passer « Console.log ». Il sera appelé avec les bons paramètres. Si on regarde, on va attendre ici deux secondes et au bout de deux secondes, on va bien avoir le 2000 qui s'affiche. L'avantage, c'est que je peux lui dire, en fait, je vais appeler une fonction comme ceci. On va mettre ici « J'ai attendu, attente deux secondes ». Et après, on peut lui retourner une nouvelle promesse et on va lui dire « J'aimerais bien que tu attendes une seconde ». Et dans ce cas-là, le « Ven » que l'on met derrière, il ne sera appelé qu'au bout d'une seconde après les deux secondes précédentes. Et là, on mettra l'attente de une seconde ici. Si à ce niveau-là, on faisait un « Return.WaitAndFail », après, il faudra le capturer. On pourra le capturer grâce à un « Catch ». Et vous pouvez enchaîner les choses au fur et à mesure. On va s'arrêter juste à deux promesses consécutives. C'est juste pour vous expliquer le principe. Mais vous voyez qu'au bout de deux secondes, on a le « Attente de deux secondes » et le « Attente de une seconde » qui s'affiche. Donc, cette syntaxe-là permet de faire quelque chose en séquence un peu plus simplement que le système de « CallbackL ». On n'a qu'un seul niveau, finalement, de « Callback ». Et on voit que lorsqu'on en attend la résolution d'une promesse, on peut retourner une nouvelle promesse. Et le résultat de tout ça, ça redonne une nouvelle promesse qui attendra la fin de cette promesse-là. Et pour être juste sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, si je fais ici un « Return wait and fail », vous allez voir qu'au bout de deux secondes, on va mettre un « Attente de deux secondes ». Et là, on va me dire « Uncocked in promise ». Alors ça, c'est une erreur qui veut dire qu'on a une promesse qui échoue et cette promesse, on n'a pas géré de « Catch » avec. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. On a effectivement une promesse que l'on attendait. Même si, de toute façon, je retire ça, on aurait la même erreur. Donc, quand une promesse échoue, le navigateur, lui, va considérer que l'erreur n'a pas été capturée et que ce n'est pas une bonne chose. C'est une erreur qui peut être renvoyée ou non suivant les environnements. Donc là, typiquement, on pourrait faire un « Catch » et à l'intérieur, on met une fonction qui ne fait rien, « Renverré nulle » par exemple. Dans ce cas-là, notre promesse va bien capturer l'erreur et on voit qu'on n'a plus d'erreur en console. Mais ce « Catch » est bien appelé soit parce que directement cette promesse serait rejetée, soit parce que le résultat du retour de cette fonction-là serait rejeté aussi. C'est-à-dire que si je fais un « Wait and fail » directement, ce « Catch » va être appelé instantanément vu que c'est celle-ci qui échoue. Donc, il faut bien comprendre le principe du chaînage. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce point-là parce que c'est un élément assez important dans l'utilisation des promesses. Alors maintenant, on va parler d'un élément de syntaxe qui va nous permettre, avec les promesses, de travailler beaucoup plus simplement. Le système de « Ven » et de « Catch » et de « Callback », ce n'est pas forcément tout très pratique dans certaines situations. Alors, vous pouvez déclarer une fonction comme asynchrone en utilisant le mot-clé « Async ». Ensuite, vous nommez votre fonction de manière classique. Nous, on va l'appeler « Main » comme la fonction principale. Donc, ça marche de cette manière-là, mais ça marche aussi si vous créez la fonction avec le système de constante. Vous pouvez mettre « Async » et ensuite, mettre votre fonction fléchée ou mettre votre fonction avec le mot-clé « Function ». Ça marche dans toutes les situations. Donc, toutes les fonctions que l'on a vues peuvent être rendues asynchrones. Lorsqu'une fonction est déclarée de manière asynchrone, même si elle retourne un résultat directement, là, on est d'accord que ce code, techniquement, il n'est pas asynchrone, si j'appelle cette fonction-là et que je regarde son résultat, on va voir que ça va me dire que c'est une promesse. C'est une promesse qui est remplie, vu qu'on retourne une valeur et qui renvoie 4. Si à l'intérieur de cette fonction, on fait un « Frow » et qu'on envoie une erreur, dans ce cas-là, ça renverra une promesse qui est rejetée avec l'erreur en question. Donc, ça change la manière de travailler, finalement, avec les promesses. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut utiliser le mot-clé « Await » lorsqu'on utilise une promesse dans une fonction asynchrone. Imaginons, j'ai envie de faire un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure, attendre deux secondes et afficher un console.log. Ce que je peux faire, c'est utiliser le mot-clé « Await ». Et ensuite, il faudra mettre une promesse dont on attend la résolution. Donc, nous, on va générer cette promesse en utilisant notre fonction « Wait ». Et après, je peux faire un console.log et afficher, par exemple, « Bonjour ». Si j'essaie maintenant d'exécuter cette fonction « Main », qu'est-ce qui va se passer ? Il va attendre les deux secondes, parce que ça, c'est une promesse, et ce code-là ne sera exécuté qu'après. L'avantage, c'est que cette syntaxe permet d'être beaucoup plus rapide. Si je veux lui dire ensuite « Attends une seconde » et « Refais un console.log » derrière, vous voyez, c'est beaucoup plus facile à écrire et ça se lit de manière plus linéaire que le système de callback. Dans ce cas-là, il va attendre deux secondes, afficher « Bonjour », puis une seconde plus tard, afficher « Hello ». Si par contre, une promesse échoue, si jamais on fait un « Wait and fail », il faudra la capturer avec la syntaxe « Try catch » habituelle. Par exemple, ici, il faudra faire un « Try ». On pourra entourer tout notre code, ici, et lui dire « Il y a quelque chose qui s'est passé de manière incorrecte » et on peut réagir en fonction. Par exemple, ici, on pourrait faire un « Console.log » « Error ». Si je sauvegarde, on va voir que, dans ce cas-là, la première va échouer et on arrive dans ce « Catch »-là. Donc, la syntaxe « Await » et « Async » permet, encore une fois, d'avoir quelque chose à plat, beaucoup plus simple à lire. Autre petit détail, si votre promesse renvoie un résultat, vous pouvez l'utiliser avec le « Await ». Par exemple, je peux faire un « Console.log », lui dire « Attends de faire une attente de deux secondes ». Ça, on avait vu que le « Wait », ça nous renvoyait une promesse qui se résolvait avec la valeur de la durée. Dans ce cas-là, dans le « Console.log », je vais avoir la valeur de la durée. Ici, 2000. Mais je pourrais tout aussi bien le sauvegarder dans une variable. Par exemple, on va l'appeler « Duration ». Voilà. J'attends la résolution de cette promesse pour que cette valeur soit définie. Et après, je peux faire un « Console.log » et afficher la durée. Donc, on mettrait « Duration. » Duration. Enfin, un dernier petit point, c'est que si je décide plus tard de faire un « Return.5 », là, il faut bien comprendre que cette fonction-là, elle renverra une promesse. Donc, je pourrais tout à fait lui dire ici, « Bon, bien, lorsque notre fonction main a fini de s'exécuter, donc lorsque l'on a le « 5 » qui est renvoyé, je veux faire quelque chose. Par exemple, faire un « Console.log ». Dans ce cas-là, il attendra que toutes ses promesses soient résolues. Et c'est comme la syntaxe de « Venn » que l'on a écrit précédemment, mais écrit finalement différemment. Donc, le « Async Await » ne va pas apporter de nouvelles fonctionnalités. Il va surtout nous permettre de travailler plus simplement avec les promesses. Enfin, un dernier petit détail sur le « Async » et le « Await ». suivant certains environnements, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle les « Top Level Await ». C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, par exemple, « Là, je veux attendre deux secondes » et au bout de deux secondes, faire un « Console.log » de « Hello ». Donc là, sur le navigateur, on voit que tout de suite, ça nous renvoie une erreur. On nous dit non, le « Await », il ne peut être utilisé que dans les fonctions « Async » ou dans le haut des modules, mais ça, c'est encore pour un autre chapitre. Mais donc là, on ne peut pas écrire un « Await » comme ça. Ça sera réservé dans les fonctions « Asynchrone ». Donc voilà pour ce petit détail. Alors maintenant, on va parler de la possibilité de combiner les promesses ensemble et on va revenir sur la documentation. Donc on a déjà parlé du « Cache », on a parlé du « Finali » et du « Venn » sur le prototype, mais on voit qu'on a aussi d'autres choses. Alors d'abord, les « Promise.Resolve » et « Promise.Reject », c'est très simple. Ça permet de renvoyer directement une promesse qui est résolue. Ça peut servir dans certaines situations où des algorithmes attendent une promesse plutôt qu'un objet classique. Donc si je fais ici un « Promise.Resolve » et que je mets la valeur 2, automatiquement, ça me donne une promesse qui est déjà résolue avec cette valeur-là. Si je fais un « Promise.Reject » et que je donne la valeur 2, ça nous donnera une promesse qui a échoué avec la valeur 2. Voilà, ça peut être utile, mais concrètement, ça correspondra à des situations assez spécifiques. Ensuite, toutes les autres méthodes ont attrait justement à la combinaison des promesses. Alors, on va commencer par le « Promise.All ». C'est, à mon sens, peut-être le plus simple. Le « Promise.All », on va lui passer un premier paramètre, un itérable, donc considérer ça comme un tableau, où on va lui donner différentes promesses. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va nous renvoyer une nouvelle promesse qui aura comme résultat la résolution de toutes les promesses. Si une des promesses dans la liste échoue, dans ce cas-là, ça nous renverra l'erreur de la promesse en question. Alors, prenons un exemple concret, ça nous parlera un petit peu plus. On va faire un « Promise.All » et on va lui passer deux promesses. Une promesse qui va durer une seconde et une seconde de promesse qui va durer deux secondes. Voilà. Et cette promesse, on va regarder quand est-ce qu'elle est résolue et on va faire un « Console.Log » pour voir le résultat. Si je sauvegarde, on voit qu'au niveau de ma console, je n'ai rien. Et au bout de deux secondes, parce qu'il faut que les deux soient résolus, dans ce cas-là, il va m'afficher un tableau. Alors, on va essayer aussi de faire un « Catch » et on va faire un « Console.Log » dans le cadre d'une erreur aussi. Si une de mes promesses échoue, par exemple, on imagine que la première échoue au bout d'une seconde. Dans ce cas-là, la promesse va échouer directement et c'est ce « Catch » qui va être appelé avec le résultat de la première promesse qui a échoué. Si c'était la seconde qui échoue et la première qui réussit, ça ferait la même chose. Dans le « Console.Log » ici, on rentrerait dans le « Catch » et j'aurai 2000. Ensuite, on a la méthode « AllSettled ». C'est un petit peu le même principe que le « All », sauf que ça ignore les promesses qui vont échouer. On va faire un « AllSettled ». On va lui passer toujours deux promesses qui réussissent. Et si je regarde le retour, je vais bien avoir mon tableau de taille 2, sauf qu'à l'intérieur, je n'ai pas les valeurs, mais j'ai des objets. J'ai un objet qui contient le statut de la promesse, « Fulfilled », ça veut dire que la promesse a bien réussi, et la valeur. Si une de mes promesses venait à échouer, donc on ferait un « Wait and Fail », ça serait toujours ce « Console.Log » qui serait appelé, sauf qu'on aurait un objet avec une seconde promesse qui serait en mode « Rejected ». Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez lancer plusieurs opérations en même temps, sans qu'une opération vienne annuler le reste. Contrairement au « All », où vous considérez que si une échoue, votre système a échoué. Après, on a aussi la méthode « Any ». Donc la méthode « Any », elle prend en paramètre, encore une fois, plusieurs promesses. Donc on va faire ici, encore une fois, un « Any ». On va lui donner deux promesses qui vont bien fonctionner. Et pour différencier nos consoles, on va mettre un « Console.Error ». Ça fiche les choses en rouge en console, plutôt que le « Console.Log ». Si je regarde dans ma console, ça me donne 1000. Donc « Any » nous donne le résultat de la première promesse qui est résolue. Si cette promesse venait à échouer, par exemple, on fait un « Wait and Fail », dans ce cas-là, ça va nous donner 2000. C'est-à-dire que ça nous donne le résultat de la première promesse qui n'est pas rejetée dans ce tableau-là. Si les deux promesses venaient à échouer, dans ce cas-là, toutes les promesses échouent et ils nous renverraient ici une erreur en nous donnant une « Aggregate.Error » que l'on pourrait capturer grâce au « Catch ». Enfin, la dernière chose, c'est le « Promise.Raise ». C'est un petit peu comme le « Promise.Any » si ce n'est que si la première promesse échoue, il va considérer que c'est un échec. Donc il va regarder la première promesse qui arrive à terme, que ce soit un échec ou une réussite. Et si c'est une réussite, dans ce cas-là, il renverra une nouvelle promesse qui sera complétée. Dans le cas contraire, il renverra une promesse qui est en échec. Si je fais ici un « Wait », on obtient le même résultat que le « Any ». C'est bien cette promesse-là qui va être résolue en premier. Et si je fais un « Wait and Fail », là où le « Any » attendait deux secondes pour la résolution de celle-ci, le « Race » va dire « Ah, c'est celle-ci qui a été la plus rapide. Elle a été rejetée, donc je rejette et c'est le « Catch ». Donc voilà les différentes manières que l'on a de combiner les promesses. Je vous avouerai, dans la vie de tous les jours, c'est quand même des choses que vous avez besoin de faire assez rarement, mais c'est le jour où vous avez besoin de le faire que c'est important. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les différences entre ces différentes méthodes, mais sachez qu'au jour le jour, vous n'aurez pas forcément besoin de les utiliser toutes les deux secondes. Et vu que ces différentes méthodes renvoient une promesse, si vous êtes dans une fonction asynchrone, vous pouvez lui dire « Au fait, j'aimerais bien récupérer par exemple le résultat de la première promesse, et faire un « Wait » devant pour attendre la résolution. Ça permet aussi d'avoir une syntaxe qui est un peu plus simple plutôt que de combiner « Even ». Mais ça, il faut être dans une fonction asynchrone. Alors enfin, un dernier petit point, parce que je sais que certaines personnes ont eu des problèmes avec ça. Il faut bien comprendre que lorsque vous créez une promesse, le code à l'intérieur de la promesse est tout de suite exécuté. Ce n'est pas lorsque vous faites un « Even » qu'il est exécuté. Si je recrée ma fonction qui permet d'attendre de manière synchrone, on va l'appeler « WaitSync », on lui passe la durée, on crée une variable t qui est égale à la date du jour en millisecondes, et on lui dit tant que la date du jour moins t est inférieure à la durée que j'ai spécifiée, dans ce cas-là, je bloque mon script. Voilà. Donc, imaginons que maintenant, je me crée une promesse, hop, et cette promesse, on va lui passer juste le « Resolve » et on fera un « Console.log » « Hello » et ensuite, on lui dit de « Resolve » avec la valeur 2. Cette promesse, on va le sauvegarder dans une variable, on va faire « Const P » et ensuite, on va lui dire « Attends » de manière synchrone et « Attends 2 secondes ». Alors là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que « P » est déjà utilisé. Oui, hop, on l'avait utilisé en haut. Et ensuite, je lui demande de faire un « Console.log » « Les gens ». On pourrait se dire « En fait, la promesse là, ce code-là, il va être exécuté de manière asynchrone. » Mais pas du tout. Ce code que l'on a à l'intérieur va être exécuté tout de suite. Et si j'essaie de réactualiser ma page, on voit bien qu'on a le « Hello » qui s'affiche tout de suite et les gens qui s'affichent tout de suite parce que j'ai oublié d'appeler la fonction « Dat.no ». Donc là, on voit bien que ça attend 2 secondes avant d'afficher les gens. Cette fonction-là est directement appelée. Ce qui est asynchrone et ce qui va être appelé dans un second temps, c'est ce que vous mettez dans le « VEN ». Ce n'est pas ce que vous mettez dans cette fonction-là. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça. Si jamais vous avez du code bloquant à ce niveau-là, ce code bloquant va être tout de suite exécuté. C'est un petit détail, mais c'est important. Si ici, je le dis « P.VEN » et on va mettre à l'intérieur une fonction qui fera « Console.log » et on mettra « VEN ». Lorsque je sauvegarde, on a « Hello ». Ensuite, on a « Les gens ». Et ensuite seulement, on a le « VEN ». Parce qu'il exécute le fil principal, c'est-à-dire qu'il exécute cette fonction-là tout de suite qui fait le « Hello ». Ensuite, là, il voit que c'est du code asynchrone. Donc le « VEN », il se le met en attente lorsque la promesse sera résolue, même si la promesse est résolue tout de suite. Ensuite, il arrive au « WaitSync ». Il attend pendant deux secondes en bloquant totalement le script. Rien ne peut être fait. Il arrive au « Console.log » les gens et il l'affiche. Maintenant, le fil principal est libéré et il peut attaquer le code asynchrone. Et du coup, il se dit « Ah, ce code-là, vu que la promesse est résolue, je peux l'exécuter. » Et du coup, il affiche le « Console.log » de « VEN ». Donc même si ça ne paraît pas forcément super naturel au premier abord, il faut bien comprendre comment fonctionne le système de fil principal et fil secondaire. Le JavaScript va toujours exécuter en premier le fil principal et ensuite, il va mettre en fil d'attente les différents callbacks qui doivent être appelés et il les appelle dès qu'il a un petit moment de libre. Et c'est pour ça que ce « VEN-là » n'est pas exécuté tout de suite. Enfin, dernier petit détail sur le « Async ». N'utilisez le « Async » que si vous avez un « Wait » à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser un « Async » si jamais vous renvoyez directement une promesse. Comme par exemple, on a pu le faire pour « Wait », « Wait and Fail » ou « Autre ». De la même manière, si vous voulez renvoyer une promesse que vous transformez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une fonction asynchrone. Typiquement, imaginons, on veut faire une fonction qui s'appelle « Wait and Log ». L'idée, ça serait de lui passer une durée et un message à loguer. Donc, par défaut, on aurait peut-être l'idée de se dire qu'on va faire une fonction asynchrone et ensuite, on va faire un « Wait ». On va attendre la durée qui a été indiquée et ensuite, faire un « Console.log » de message. Donc, ça, c'est parfaitement valide. Mais ce que l'on peut aussi faire, c'est ne pas du tout faire une fonction asynchrone et lui dire « Je veux faire un return » de « Wait » et lorsque cette promesse est résolue, faire un « Ven » et faire un « Console.log » de mon message. Ça, ça va avoir le même effet que ce que l'on a écrit avec le « Async », mais tant qu'une fonction renvoie une promesse, elle pourra être utilisée après dans les « Await » et la « Synchrone ». Voilà. En fait, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les fonctions de cette manière-là, c'est écrire des « Async » en écrivant ensuite un « Return ». « Await » de ça. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Là, vous créez en fait un autre niveau de promesse pour rien et c'est de la perte de performance pour absolument aucun intérêt. Donc, de temps en temps, ça peut être plus pratique d'utiliser le « Ven » plutôt que de déclarer une fonction asynchrone pour rien. Parce que lorsque vous créez une fonction asynchrone, ça crée une nouvelle promesse qui entoure votre code. Mais pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête sur ça. Au pire, quand vous montrerez votre code à d'autres personnes, elles vous diront si peut-être vous avez utilisé un « Async » pour rien. Voilà. Mais c'est pour vous le montrer au cas où vous tombiez sur l'exemple. Donc, avec ce petit détail-là, on vient de terminer ce chapitre-là. Donc, vous le voyez, les promesses vont nous permettre de représenter n'importe quel code qui peut fonctionner de manière asynchrone. Finalement, on fait un « New Promise », on passe ensuite une fonction. Dans cette fonction, on fait ce que l'on veut. Donc, on peut exécuter du code qui est asynchrone comme le « SetTimeout ». Et lorsque notre promesse est résolue, on peut utiliser « Resolve ». Si notre promesse est en échec, on utilisera « Reject ». Une fois que l'on a une promesse, dans du code asynchrone, on peut attendre la résolution de cette promesse beaucoup plus simplement et ça permet de créer un code qui est plus séquentiel et plus facile à lire. Là où avec la syntaxe « SetTimeout » classique, par exemple, on avait ce système de callback L qui rendait le code difficile à lire. Là, on le voit et quand on fait ce genre de code, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'on est plus habitué à lire les choses de haut en bas plus que des parenthèses imbriquées. Et enfin, on gardera dans un coin de notre tête les différentes méthodes qui permettent de combiner les promesses en fonction des situations. Donc, suivant ce que vous voudrez faire, vous allez utiliser plutôt l'une ou l'autre de ces éléments-là. J'espère que j'ai été assez clair sur ce chapitre-là et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre où justement, on va avoir une fonction qui utilise les promesses. C'est un des problèmes effectivement dans le langage. Mis à part une fonction, la plupart des fonctions qui existent actuellement en JavaScript vu qu'elles ont été créées avant l'apparition des promesses, utilisent ce système de callback comme par exemple setTimeout. Ce que vous pouvez faire et je vous inviterai de toute façon à le faire dans vos scripts, c'est de transformer ces fonctions-là avec des versions avec promesses. Typiquement, cette fonction wait, elle peut être très utile. Et du coup, on se voit dans le prochain chapitre.